man quotidien d'aujourd'hui jeudi 19 septembre 2024 thème le don sacrificiel le don sacrificiel des lectures 2e corinthiens 2e corinthiens chapitre 8 à partir des versets 1 à 5 nous vous faisons connaître frère la grâce de dieu qui s'est manifestée dans les églises de la macédoine au milieu de beaucoup de tribulations et qui les ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesses libéralité de leur part ils ont je l'atteste donner volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens verset 4 nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée au sein verset 5 et non seulement ils ont contribué pour comme nous l'espérons mais ils ont son ils se sont d'abord donner même au seigneur puis à nous par la volonté de dieu le verset clé sur le verset 2 au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde en pauvres ont produit avec abondance de richesses libéralité de leur part la radio la tribune baptiste publique raconte l'histoire de robert artigan il est vécu dans une seule chambre prépara lui-même ses repas et partageant son amitié avec des étudiants de munice pourtant de son vivant et donnant d'énormes sommes d'argent aux missions chrétiennes à sa mort son patrimoine se levait à environ 5 millions de dollars qu'il a lié aux missions après sa mort une lettre qu'il avait reçu des missionnaires a été retrouvé dans ses affaires elle lisait si je étais de nouveau en angleterre je vivrai volontairement mais je vivrai volontiers dans une seule pièce je ferai du sol mon lit d'une boîte ma chaise d'une autre ma table plutôt que laisser les païens périr faute de connaître jésus-christ le passage de ce matin présente un effort très profond en matière de dons les églises de macédoine ont été félicités pour leur contribution sacrifier à l'oeuvre de dieu et à la prise en charge des saints la générosité a été soulignée par l'apôtre port parce qu'elle l'apôtre port parce qu'elle était une dans une grande pauvreté mais qu'elle donnait au service du seigneur et si aussi les détermination à pitoyer sur leur situation et a voulu les dispenser de soutenir financièrement l'oeuvre ils ont insisté sur le fait qu'ils voulaient le faire c'est le don que dieu accepte parce qu'ils se sont d'abord donnés au seigneur et ensuite à son service donner pour cette une l'oeuvre de dieu nous attire les bénédictions en fait il est 10 dans les scriptures que dieu aime ceux qui donnent avec joie cependant il a des conditions à remplir avant de donner à dieu tout d'abord il faut que celui qui donne soit véritablement sauvé et engagé à suivre les enseignements de christ une telle personne doit d'abord se soumettre à dieu avant de servir les ministres désignés par dieu il ne s'agit pas de personnes de lui de personnes totalement ignorante des exigences de dieu à l'égard de l'homme qui considère le don comme leur premier dévoire en tant que chrétien ensuite les sources de revenus de ceux qui donnent sont tous aussi importantes dieu n'apprécie pas que le produit de l'iniquité soit apporté dans son saint sanctuaire donner pour le prouguer de l'oeuvre de dieu est une bonne chose mais le don sacrificiel insiste dieu à nous bénir encore davantage une chose est sûre du récompense qui sont fidèles et donne avec joie et dieu merci tout le monde peut donner aussi petit ou petit que puisse paraître votre don tant qu'il vient d'un coeur heureux et joyeux dieu s'en réjouit et le récompensera certainement ou l'aura dieu pensez du jour dieu s'intéresse à la qualité et non seulement à la quantité de nos effondres dieu s'intéresse à la qualité et non seulement à la quantité de nos effondres amène la bible en un nom nom au chapitre 29 à 30 amène